Musique Suite au mauvais hivernage que nous avons connu en 2014, nous avons constaté un déficit fourragé qui a occasionné une étrangeance massive du cheptel et des familles, qui a vidé l'espace, qu'il y a eu ces mortalités importantes autour des forages parce que nous ne fonctionnons pas régulièrement. Suite à cela, nous avons sollicité Zebrouk, qui a accepté de venir nous donner son appui. Et depuis lors, nous travaillons à renforcer ces équidés en alimentation et en abreuvement, pour les sauver. Musique 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 Je ne suis pas encore plus heureux, mais je ne suis pas encore plus heureux. Je ne suis pas encore plus heureux, mais je n'ai pas encore plus heureux que je n'ai pas encore plus heureux. Avant, on a perdu 100 km à 110 km. Je salue d'abord cette belle initiative de l'OMG Pro, d'avoir pensé à sauver les âmes dans le ferneau. C'est un projet très important, il s'appelle un projet d'urgence. Et à mon avis, Brook est en train actuellement d'aider le gouvernement dans son projet de résilience. Parce que n'oublions pas que la résilience, c'est deux aspects. Il y a l'aspect conjoncturel, il y a l'aspect structurel. Brook n'est pas un spécialiste de l'urgence. C'est ce qui rend pertinent l'évaluation que nous venons de faire. Parce qu'à travers cette évaluation, nous avons dégagé un certain nombre de recommandations. Qui ici, elles sont l'une sur l'une pour permettre d'installer, de ramener Brook dans son approche classique. C'est-à-dire l'approche projet, n'est-ce pas ? Pour que ces projets-là puissent conduire à des solutions durables. C'était au courant du projet d'urgence de Brook. C'est une ONG qui effectue un magnifique travail au niveau de la région du Ferro. Brook a fait un excellent travail, en tout cas d'approche et d'assistance pour permettre à la population de résister ou d'être résiliente par rapport aux conditions difficiles dans la zone. Et donc, vraiment, nous remercions Brook et nous les félicitons pour ce travail. Comme nous voudrions, vraiment maintenant, multiplier par le protocole de partenariat que nous avons avec eux pour que d'autres régions puissent bénéficier de ce projet. Le plus grand succès de ce projet est que Brook a réussi à sauver une centaine d'équidés de trait, d'une mort certaine. Et cela, c'est très important. Maintenant, il y a une situation qui est là. C'est que le Sénégal défend beaucoup de la pluviométrie pour l'alimentation des populations et des équidés. Et il est certain que des situations de catastrophes pareilles vont se revendure dans la rue. La question est, quelles sont les mesures à prendre ? Quelles sont les mesures anticipatives pour éviter ce type de problème ? A notre avis, il est important que l'ensemble des acteurs puissent jouer pleinement leur participation. Il s'agit principalement des communautés elles-mêmes, qui sont les propriétaires de ces animaux, les collectivités locales, les décideurs politiques, et bien sûr, Brook en tant qu'organisation qui défend le bien-être des équidés de trait. A l'avenir, il y a un des équidés de trait. A l'avenir, il y a un des équidés de trait.